amis barman bonjour je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure vous avez maintenant pris l'habitude de ces rendez vous et bien le vendredi une fois tous les quinze jours à 17 heures un nouveau cocktail aujourd'hui je vous présenter un cocktail et bien qui est toujours le plus vendu en france indétrônable malgré toute la mode de la coctellerie qu'on peut trouver aujourd'hui dans nos bars et dans nos restaurants le kirk le kirk c'est toujours le cocktail le plus vendu en france malgré la mode de la mixologie la coctellerie et bien ce cocktail qui paraît tout ça est toujours le plus apprécié par les clients alors le kirk et bien il tire son nom d'où ce cocktail et bien il vient d'un monsieur le chanoine kirk très grand prêtre résistant pendant la deuxième guerre mondiale si vous voulez pour la faire court c'est un petit peu en mélange entre don camillo et pépone un grand orateur une force de caractère qui après la guerre va s'engager en politique et est bombardé maire de dijon il va rester toute sa vie maire de dijon député aussi et il tiendra ce titre et bien jusqu'à sa fin alors il était monté à l'assemblée nationale à la buvette de l'assemblée nationale non moins célèbre bar pour nos députés et il avait l'habitude de rapporter les produits de son terroir soit et bien de la crème de cassis de dijon la célèbre crème de cassis moi je vais un petit peu changé aujourd'hui je suis dans le val de loire alors je vais prendre une belle maison la maison gifard qui nous fait aussi une très belle crème de cassis et puis le mélanger et bien avec le vin de son terroir et bien le bourgogne à ligoté c'est un vin très très sec le cépage à ligoté qui donne le nom à cette appellation je vous encourage pour le kirk à utiliser ce produit sachez qu'il en existe beaucoup de dérivés si vous rajoutez un vin rouge là ici j'ai pris un fleuri cépage gamelle vous pouvez utiliser de la bourgogne un cépage pinot noir et bien à ce moment là vous aurez un cocktail mélanger une crème de cassis et vin rouge et bien un communard si jamais vous êtes dans une autre région vous remplacez et bien le bourgogne à ligoté et bien normalement on va appeler et bien le kirk en mettant l'appellation qui vient derrière ici un kirk sauvignon ou sinon tout simplement à la base c'est un cocktail qui était déjà très connu qu'on appelle le blanc cassis le blanc casse si jamais vous voulez à ce moment là réaliser un cocktail avec un vin effervescent et bien vous allez faire un kirk royal attention kirk royal ne sous-entend pas forcément champagne mais un vin avec une effervescence et bien vous pourrez utiliser un très bon champagne et puis si vous voulez utiliser un kirk impérial qui lui aussi bien sûr sera servi dans une flûte essayez de prendre un beau vert d'une belle flûte et bien le kirk impérial c'est un mélange à ce moment là de crème de frangoisse de champagne et de frangoisse fraîche maintenant je vais pouvoir commencer réalisation de mon cocktail soit vous utilisez et bien pour rappeler un petit peu l'histoire du chanoine kirk et bien un calice c'est aussi très sympathique et ça va donner beaucoup de fraîcheur à vos cocktails mais surtout le kirk lorsqu'il est servi avec du bourgogne à ligoté ou un vin blanc utiliser un verre à vin moi j'ai pris un très beau verre à vin et bien bien rafraîchi parce que vous allez voir ça donne absolument beaucoup de caractère et puis un très beau visuel à votre cocktail avec une petite surprise à la fin j'ai donc vous voyez ici un verre parfaitement rafraîchi mais qui donne toute cette belle fraîcheur fait attention la crème de cassis et vin blanc se réchauffe très très vite monte en acidité et c'est pas très aggrave utiliser un verre bien rafraîchi alors le chanoine kirk on dit qu'il prenait son cocktail 50% crème de cassis 50% bourgogne à ligoté aujourd'hui la tradition fait que l'on boire quand même un petit peu moins sucré mais moi je vais rajouter je vais calculer environ et bien deux tiers un tiers soit quatre centilitres de crème de cassis et je viens compléter avec 12 centilitres et bien de bourgogne à ligoté et voilà mon kirk est presque terminé petit astuce qui est très sympathique au moment de la période du récolte du raisin vous pouvez prendre quelques grains de raisin et puis les garder et bien bien les réfrigérés et à ce moment là vous obtenez des glaçons de raisin ça va être très aggrave à la fin parce que et bien vous allez retrouver le goût du fruit qui a permis de servir de fabriquer le vin le fruit va fondre petit à petit apporté il continue à apporter de la fraîcheur à votre cocktail à la fin vous pourrez croquer votre fruit voilà un kirk un petit peu original qui respecte complètement la tradition dans l'esprit du chanon kirk je vous souhaite une bonne dégustation puis merci beaucoup à bientôt pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure puis bien sûr avant de déguster n'oubliez pas de vous abonner merci beaucoup à bientôt ce tuto vous a plu et organiser un atelier cocktail vous tente alors contactez nous vite en nous envoyant un message et surtout n'oubliez pas partager liker et abonnez vous à la chaîne de la 25e heure à bientôt à bientôt